Alors, je vais vous parler, oui, des climats du vignoble de Bourgogne. Je vais commencer tout de suite, et sans perdre de temps malheureusement, par vous expliquer le terme climat, parce que chez nous, il n'a pas du tout le même sens dans la langue francophone, puisqu'un climat chez nous, c'est une parcelle de vignes. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. C'est une parcelle de vignes qu'on va vendanger et vinifier séparément. Et la parcelle va apporter donc le même nom que le vin qu'elle va produire. Vous voyez les rougeaux là, le vin va porter le même nom que sa parcelle. C'est un modèle unique au monde, modèle de viticulture de terre tout voir, qui a été reconnu au patrimoine mondial en 2015. Là, vous n'allez le comprendre rien qu'avec cette définition, c'est que du coup, puisqu'il n'y a pas d'assemblage, ni de cépage, ni de parcelles différentes, c'est qu'on prend de plein fouet tous les changements climatiques, tous les facteurs qui vont affecter cette parcelle d'une année à une autre, la pluviométrie, l'ensoleillement, la sécheresse, etc., vont impacter directement le site et le vin qui va être produit. Donc, ce site, il est paysage culturel reconnu par l'UNETRO depuis 2015, mais il est surtout vivant et évolutif. C'est sur un vaste territoire, puisqu'on est sur 60 kilomètres de long, 13 000 hectares. Il est vivant et évolutif, ça veut dire que nous, par définition, on a, dans l'inscription au patrimoine mondial, considéré que ça ne serait jamais figé, c'est-à-dire qu'on allait devoir évoluer en fonction du temps. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est bien le changement climatique, malheureusement. On est inscrit depuis 2015 et il s'avère que les notions de développement durable commençaient à être inscrites, mais en termes de changement climatique et de dérèglement climatique, en 2014-2013, lors de la candidature, il n'y avait rien qui a été pris en compte. Pour expliquer aussi que notre bouleversement et notre évolution se fait quand même à court terme. Il est d'autant plus difficile à prendre en compte sur notre territoire que chez nous, nous sommes sur, non seulement la vigne est inscrite au patrimoine mondial, donc à une valeur patrimoniale, mais on considère aussi comme attribut, donc pour ceux qui connaissent l'UNESCO, c'est tous les éléments identitaires qui vont constituer cette valeur du site, les villages le sont aussi, donc on a des questions aussi d'urbanisme, d'architecture, d'évolution de l'habitat. Tous les éléments patrimoniaux le sont également, les cabottes, les murets, tous les éléments qui constituent ce maillage, ces petites parcelles, plus de 1500 parcelles, sont également inscrits au patrimoine mondial, mais également les bâtiments figuratifs, des bâtiments emblématiques, on connaît cette logique et les problématiques, on l'a évoqué juste avant en Burkina Faso, mais de changements climatiques sur des vastes monuments ou des monuments, mais qui sont inscrits également au patrimoine mondial, la culture sociale qui est née, le côté immatériel et la culture scientifique. Tout ça pour vous dire que tout ce qu'il y a sur notre territoire en gros, puisqu'on parle surtout de la vigne et de la ville et des villages, tout ça est impacté par le changement climatique et nous amène à nous questionner sur l'avenir de ce site, les impacts potentiels, comment on doit réagir à ces impacts qui sont de plus en plus présents et comment on les accompagne. Pour cela, on a mis en place, nous, une réunion de commission spécifique développement durable, très récemment, mais qui s'est tout de suite orientée sur des actions liées au changement climatique. Les premières actions qu'on a mises en place, parce qu'ils y contribuent néanmoins à l'adaptation, c'est un travail sur tout le patrimoine viticole, puisqu'on a un fonds dédié où on subventionne les propriétaires, les vignerons. On a un fonds biodiversité aussi qui s'est mis en place en 2022, qui permet de réinstaller l'arbre, les haies, tous les éléments qui permettent la biodiversité dans le vignoble, les réinstaller, malheureusement, parce que ça reste une monoculture. Donc, il faut remettre cette biodiversité et faire la connexion avec les parties boisées et les villages. Et puis, depuis quelques années, évidemment, le territoire s'investit de plus en plus dans l'adaptation au changement climatique. D'un point de vue général, sur le site du patrimoine mondial, on est, si possible, dans l'évitement, dans l'adaptation, on évite la compensation. On considère qu'à partir du moment où on compense, c'est qu'on est quand même dans un aveu d'échec, on n'a pas su adapter. Mais vous le verrez qu'avec la partie viticole, on a des compensations possibles, puis notamment dans le sol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la partie biodiversité, je vous le dis, on y travaille depuis un moment, ça va contribuer à l'adaptation au changement climatique, mais elle est quand même prise en compte dans la partie viticole. Alors aujourd'hui, je ne vais me consacrer que sur la partie viticole. Je ne vais pas parler des bâtiments, de l'urbanisme, des problèmes de changement climatique, mais dans la partie viticole. La biodiversité, elle est déjà étudiée depuis longtemps. Elle est étudiée notamment pour sa biodiversité fonctionnelle, et notamment en termes de paysages, en termes de bienfaits pour la vigne, etc. Et puis dernièrement, plusieurs ouvrages se sont préoccupés de ce changement et cette adaptation au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Alors, si ce n'est pas nouveau chez nous, enfin, ce n'est pas nouveau, ça ne date quand même que de 4-5 ans, mais si ce n'est pas nouveau, c'est aussi parce qu'on a cette chance, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la culture scientifique est inscrite dans notre volet du patrimoine mondial, et qu'on a de nombreux chercheurs qui travaillent sur la vigne depuis très longtemps, notamment des climatologues. Et on a aussi cette chance-là, que la vigne est tellement précise, faite avec minutie, grâce à cette parcelle, ce micro-terroir, qu'on arrive à trouver des données depuis le XIVe siècle. On a des données continues sur les vendanges, sur la pluviométrie, etc. depuis le XIVe siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et grâce à ces données, les vignerons, à part quelques-uns, mais sur les 3600 vignerons d'Ourguignon, il y en a quelques-uns qui sont climato-sceptiques, mais la majorité, ils ont se rendu compte de la différence, notamment depuis les années 1987-88, où il y a eu une vraie fracture. Je ne reviens pas sur ce qui est observé, plein de modèles sont en place pour démontrer que les gens ressentent déjà sur le terrain, que c'est que dans 10 ans, si on ne change rien, la viticulture bourguignonne n'existe plus. 10 à 20 ans, elle n'existe plus, ou pas du tout sur le même modèle. Comme on est sur un site inscrit au patrimoine mondial, notre idée est vraiment de rester dans une idée d'être conservateur, tout avec un volet innovant. L'idée, ce n'est pas de transposer ailleurs, de partir sur du volet économique, répondre juste à l'évolution, aux besoins et aux attentes, c'est vraiment de garder les valeurs du site. Pour cela, nous, on essaye de faire à chaque fois le lien entre le tissu viticole bourguignon, qui est la profession d'alcool, qui évidemment, pour maintenir son activité engrange, on va le dire, mais des millions d'euros dans la recherche et au niveau national, pour adapter, mieux connaître les zones viticoles, etc. Nous, on essaye de regarder à chaque fois en quoi ça peut avoir un impact négatif sur la valeur patrimoniale du site. La connaissance, je ne vais pas rentrer, mais nous, évidemment, on contribue à la connaissance des zones viticoles avec la profession viticole, parce qu'on sait que par la connaissance, on saura mieux s'adapter. On agit sur les conditions de production, parce que là, les conditions de production, je ne rentre pas dans le détail, et on pourra revenir à ceux que ça intéresse, les conditions de production, c'est évolution des cépages, tout en restant sur du pinot et du chardonnay, on est en monocépage, changement de largeur de rang, mettre du végétal dans les intérans, au milieu des rangs, travailler les pourtours de parcelles, etc. Plein de modalités qui font que, cumulé, on peut avoir un impact sur une adaptation au changement climatique. Mais ces adaptations viticoles, elles ont un impact patrimonial, et notamment paysagique, considérable. Je vous ai mis quelques exemples, des expérimentations contre la grêle, on est de plus en plus sujet à des phénomènes catastrophiques de grêle, des expérimentations antigèles, toujours liées au dérèglement. Donc, ces expérimentations, vous comprenez bien qu'elles sont très impactantes paysagèrement, et que certains, par exemple, nous, on n'en veut pas du tout, ou on considéra qu'on ne doit plus être inscrit au patrimoine mondial si on a, par exemple, à gauche des bâches qui recouvrent tout le territoire. Le matériel végétal, j'en ai parlé, il y a un travail sur les cépages, donc ça, c'est compliqué, mais voilà, l'idée, c'est qu'est-ce que potentiellement ça peut impacter ? C'est possible. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même une dynamique qui a été engagée depuis de nombreuses années pour se préparer et agir directement sur l'atténuation du changement climatique. Et la profession viticole, et nous, on participe à côté de la profession viticole, je ne l'ai pas dit, nous, on est une association locale, je pourrais toujours répondre aux questions. La profession viticole a fait un bilan carbone très exhaustif, très poussé, qui a duré quand même trois ans pour identifier l'empreinte carbone laissée par la viticulture avec des postes des pourcentages assez élevés par endroit. Et donc, l'idée, je ne vais pas revenir sur les détails, je pourrais toujours vous l'envoyer également, l'idée, c'est de passer en phase active. Dans la phase active, ça a été validé il y a quelques jours puisque l'Assemblée générale qui l'a validée après trois ans d'études vient de donner son accord. L'idée, c'est bien d'engager des actions. Donc, des actions qui vont déjà beaucoup passer par la communication et l'échange. L'idée, c'est bien d'avoir une démarche collective, échanger des expériences. Je vous ai dit 3600 vignerons. Donc, il faut qu'ils échangent, qu'ils évoluent. Ils n'ont pas tous exactement les mêmes pratiques. Chaque vigneron a son savoir-faire. Donc, c'est d'avoir des démarches collectives mais en échange à des expériences parce que l'objectif, c'est aussi qu'il y ait des actions dans chacune des entreprises, auprès de chacun des vignerons. Donc, l'idée, ce n'est pas comme certaines interprofessions l'ont fait, de se donner des grands objectifs pour l'interprofession, mais c'est que chaque vigneron puisse se donner ses propres objectifs d'évolution. Changement de matériel, changement de packaging, changement de bouteilles, changement de pratique, changement de matériel végétal, etc. Et donc, pour cela, il a été décidé ces derniers jours d'accompagner les vignerons grâce à un poste dédié, spécifique sur l'empreinte carbone avec la création d'outils qui vont leur permettre d'évaluer assez simplement l'évolution de leur démarche. Et tout ça va évidemment rentrer dans un objectif ambitieux, puisque l'idée, c'est de passer de 390, je ne sais plus combien, tonnes à 150 tonnes dans les 10 ans. Et donc, quand même un suivi global et une dynamique globale qui est engagée. Nous, vous l'avez bien compris, là, on est sur des questions purement économiques. Les Bourgogne viticoles ont un pouvoir économique énorme. L'idée, c'est de maintenir cette économie viticole. À côté, on travaille en partenariat pour que nous, on assure justement le lien avec l'ensemble des autres démarches territoriales, les autres acteurs, les collectivités, le monde du tourisme, le monde de l'onotourisme, la mobilité, les autres mobilités qu'on doit avoir sur le territoire, parce que ça, évidemment, la viticulture a déjà assez de travail, il ne va pas s'occuper du tourisme, par exemple. Ce n'est pas son métier. Et donc, l'idée, c'est de nous d'accompagner le dispositif sur place, grâce notamment à une culture commune que l'on essaye d'insérer dans toutes les discussions, c'est-à-dire que le patrimoine, qu'on l'a dit peut-être avec Alain au début, il ne faut pas trop patrimonialiser, mais c'est notre patrimoine, il nous appartient tous, on l'a sous la main. Donc, c'est que dans tous les débats, on n'oublie pas cette inscription au patrimoine mondial et les valeurs qui se réfèrent derrière. C'est d'inscrire aussi les qualités paysagères, le respect de la VUE dans tous nos documents. Les démarches, elles peuvent être ambitieuses, mais il faut vraiment les inscrire dans les documents réglementaires, dans les documents contraignants parce que sinon, on se fait peut-être plaisir et puis on arrive toujours à trouver des résultats qui peuvent être encourageants ou qui peuvent être communiqués. L'idée, c'est de l'inscrire dans le DUR, dans les documents d'urbanisme et dans les réglementations. Et puis, nous, on travaille beaucoup sur accompagner les partenaires pour analyser l'impact de leurs projets. Peut-être qu'on va répondre à l'impact avec l'impact au changement climatique sur certains points, puis on va se rendre compte au bout de dix ans qu'on a complètement changé évidemment le paysage, mais peut-être même les conditions de maintien de la viticulture sur d'autres points. La mécanisation, etc. peut engendrer d'autres conflits. Donc, l'idée, c'est de se préparer aussi à cette évolution du site. Donc, vous voyez que c'est un sujet complexe sur un vaste territoire qui touche de nombreux domaines. Je ne vous ai pas parlé de l'urbanisme, de l'architecture qui vient de reste greffée, mais qui demande une ingénierie partagée et accompagnée de tous. Nous, Association des climats qui gérons le site d'Inscrit au patrimoine mondial, on ne s'inscrit pas parfaitement là-dedans et dans cette dynamique-là. On ne s'inscrit pas de l'architecture. de l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada